Alors, on va à présent déguster notre château Briette, donc je vous montre l'étiquette, on est sur l'appellation Moulisse en Médoc, millésime, 2010. Donc Moulisse, c'est la plus petite en fait des appellations du Médoc. On se trouve entre Margot et Saint-Julien, et on est donc sur un cru bourgeois, qui est donc un des classements qu'on a au sein du Médoc, dont on a parlé longuement dans la partie théorique. Alors, il faut savoir qu'à Moulisse en Médoc, on est sur un terroir qui est relativement vallonné, puisque c'est un sol qui résulte d'un mouvement tectonique, d'un accident tectonique. Je parlais pendant la formation des pièces du Pulse qui se rencontrent, j'aime bien, décidément bien cette analogie. Parfois, les pièces s'entrechoquent au niveau de leur zone de contact, et parfois, on va dire, c'est la surface de la pièce du Pulse qui va se plisser. Donc là, c'est ce qui s'est passé, et ça va permettre de soulever quelques petits dômes, et constituer des dômes de graves. Donc on a un terroir qui est constitué de graves, en majorité, et vous avez, pour être précis, sur le château Briette, enfin, château Briette, non, sur l'ensemble de Moulisse plutôt, trois types de sols. Vous avez un type de sol dominant à l'ouest, un autre au centre, et un autre à l'est. Alors, à l'ouest, vous avez plutôt les graves pyrénéennes, à l'est, les graves garonnaises, et au centre, les sols argilo-calcaires. Château Briette, il est à l'est, donc de Moulisse-en-Médoc, et donc on est plutôt sur des graves garonnaises. Donc, sol de graves, comme son nom l'indique, graves, c'est des graviers, des cailloux. On en a parlé précédemment, et je pense que pour tous les vins de la dégustation, de la masterclass, c'est un thème qui va revenir, cette notion de graves, de cailloux, qui permet à la fois un drainage de l'eau, puisque les cailloux ont une forte granulométrie, ça permet à l'eau de pénétrer en surface, en profondeur plutôt. Ensuite, vous avez donc le caillou qui emmagasine la chaleur et qui la restitue, donc ça favorise une bonne maturité de la vigne. Alors, le château Briette, il est constitué de 54% de merlot, 35% de cabernet sauvignon, et le reste, c'est un petit peu de cabernet franc et de petit verre d'eau. On a ici donc une vendange manuelle, et ensuite un élevage d'amans, qui a été effectué pour 30% en fuit de chaîne neuf. Voilà un petit peu le topo sur le château Briette, donc on va pouvoir le déguster, en suivant comme toujours une petite fiche de dégustation, et voir à chacune des étapes ce que l'on peut en dire. Alors, c'est parti, notre château Briette. Première étape, donc visuelle, je ferai une petite fiche, je regarde en termes de limpidité, alors quand c'est un vin rouge, par rapport au vin blanc précédent, on est amené à pencher beaucoup plus le vin, pour bien voir la partie qui est la plus pâle, si on peut distinguer un dépôt, si on peut distinguer des particules. Ici, on a une robe qui est limpide, donc gauche limpide. En termes d'intensité, alors c'est vrai que quand je prends le verre du dessus, je regarde à travers, je ne vois pas mes doigts, on a quelque chose qui est franchement intense. C'est très soutenu comme robe, intense. En termes de couleurs, alors sur les termes qui sont utilisés, là je parle, alors pour vous même bien voir la couleur du vin rouge, je le répète, vous penchez bien votre verre de vin sur une surface blanche, et vous regardez la pointe du disque, alors je ne sais pas si vous voyez très bien la caméra, c'est la pointe qui est là, en regardant du dessus sur une surface blanche, et c'est là qu'on observe les nuances de couleurs. Dans un vin rouge, pour faire simple, et puis peut-être pour vous rappeler les basiques, les fondements, les fondamentaux, soit c'est violet, soit c'est marron, ça c'est les deux extrêmes. Violet c'est jeune, marron c'est évolué, c'est signe d'oxydation. Ensuite, entre les deux, on va utiliser différents termes pour qualifier la nuance, la teinte du vin rouge. Alors là, je parlerai d'une robe qui est plutôt rubie, alors manque de bol, quand je regarde les termes qui sont sur votre fiche de dégustation, on n'a pas rubie, donc là, dans ce cas-là, je dirais grenat. Alors on en a parlé récemment sur le groupe privé des termes, alors c'est vrai, il faudrait décidément faire quelques petites actualisations encore dans cette fiche. C'est le but aussi, c'est d'avoir des fiches un petit peu dynamiques et d'apporter souvent des choses. Là, je ne m'emprouve pas sur la masterclass, vous pouvez le voir, j'ai même aussi quelques petits éléments que je voudrais rajouter par rapport aux arômes, pour que ce soit un peu plus complet. Là, vous avez déjà une base, mais c'est vrai que moi, il y a un terme que j'aime bien utiliser quand je vois cette couleur, c'est plutôt, on n'est pas encore sur le grenat, mais on a déjà un petit peu d'évolution, on est plutôt sur des notes rubie. Si vous n'avez pas le terme rubie, là, vous diriez grenat, par exemple. Ensuite, en termes donnés, donc on va sentir le vin une première fois. Alors au passage, je ne sais pas si vous voyez, vous, sur vos vignotes, les petites gouttelettes qui se forment, le vin accroche pas mal les parois du verre. Alors, accroche pas mal, ce n'est pas le meilleur terme pour décrire les larmes, mais c'est vrai qu'on a quelque chose d'assez gras. Ça accroche, et puis c'est assez lent. On va se former, ça accroche. Donc on a un vin qui est assez gras, visqueux, des larmes bien présentes. Les larmes, au passage, qu'est-ce que ça caractérise ? Ça caractérise le taux d'alcool. En pratique, en dégustation, finalement, on n'en parle pas des masses, des larmes, on passe assez vite dessus, sauf s'il y a quelque chose de flagrant. Si c'est complètement fluide, on va le signaler, et si c'est franchement gras, on va le signaler. Quand c'est entre les deux, en général, on n'en parle pratique pour pas. Donc là, effectivement, c'est assez gras, ça caractérise un taux d'alcool qui est bien présent, bien important. On verra si ça se confirme en bouche, d'ailleurs. Alors, au nez, premier nez, donc déjà, vous allez percevoir quelques arômes. Et ensuite, on oxygène. Et le vin commence à s'ouvrir à l'oxygénation. Alors, en termes d'intensité, c'est un vin que je qualifierais plutôt d'aromatique. Il a besoin de s'ouvrir. Et en termes de nez, pour les arômes, j'ai d'abord tout de suite des nuances un petit peu épicées et qui caractérisent aussi le bois. Alors, au premier nez, donc en fait, moi, juste avant de le servir devant la caméra, je vérifie qu'il n'y ait pas de défauts, donc je le déguste de mon côté. Et j'avais tout de suite, surtout au moment de l'ouverture de la bouteille, des notes de clou de girofle qui étaient bien présentes. Elle est un petit peu moins présente, mais je dirais, ce clou de girofle, quelques notes de cuir aussi. Et puis, du réglisse, la réglisse. Réglisse vanille. Je suis... Vous allez me dire, je cite pas beaucoup de fruits là dans la série, alors il y a aussi du fruit, mais pour l'instant, je souhaite insister vraiment sur cette partie épicée, boisée, donc réglisse vanille, clou de girofle, quelques notes de cannelle. Et ensuite, alors le fruit, c'est un fruit noir assez discret, j'ai quelques notes de cassis, mais que j'ai beaucoup plus à l'oxygénation. C'est-à-dire qu'au premier nez, j'ai plutôt à dominante épicée, vanillée, et quelques caractéristiques apportées par l'élevage. Le bois n'est pas du tout écrasant, je veux dire, il n'est pas du tout là pour écraser le fruit, il est bien intégré, mais on a vraiment le fruit après l'oxygénation. Alors, en bouche, comme tout à l'heure, quand on prend le vin en bouche, on prend son temps, donc on le garde 5 secondes, 10 secondes, 12 secondes, sans prendre le chrono, mais on prend son temps, on le mâche, on aspire de l'air, et là, comme on est sur le vin rouge, par rapport aux différents termes qu'on a sur l'affiche, on va également parler des tannins et voir comment on les caractérise. Alors, dès l'attaque, en termes de sucre, c'est un vin qui est sec, alors si certains, ou certaines d'entre vous, ont trouvé que c'était velouté, ce n'est pas par rapport au sucre, c'est par rapport à l'alcool. Les tannins, ils sont bien gras, qui persistent. Alors, on va prendre différentes étapes. Sucre, c'est sec, en termes d'alcool, on est franchement sur quelque chose, alors, ça ne va peut-être pas vous choquer en attaque et au milieu de bouche, mais en finale, on a un côté un petit peu brûlant, qui chauffe. Donc, c'est un vin qui est plutôt, sans dire alcoolo, je dirais, capiteux. Ça chauffe la bouche. L'acidité moyenne, il y a une certaine fraîcheur qui l'évolte à l'alcool, mais on n'est pas du tout sur un vin vif ou nerveux. C'est une acidité qui est moyenne, un petit peu de fraîcheur. Les tannins sont plutôt charpentés. Si certains d'entre vous les ont trouvés moyens, je veux dire, on a aussi un petit peu, bon, d'évolution, il faut le dire, on se voit, on est sur un 2010, donc les tannins aussi fondus. Mais ceci, on a une belle structure qui est bien présente. En arôme de bouche, je continue à suivre la petite fiche de dégustation, là, je trouve plutôt les notes réglissées. Je n'ai pas trop le fruit en bouche. Là encore, j'ai beau insister pour essayer de vous mettre un peu le fruité en avant, je suis plutôt sur les notes réglissées, voire poivrées qui étaient moins marquées au nez. Je reviens aussi sur les tannins. Vous avez vu que quand vous avez recraché le vin ou avalé le vin, vous avez les tannins qui persistent, qui restent sur toute la langue. Vous avez peut-être même les retrouvés jusque sur les gencives, ces tannins qui persistent. Ce sont des tannins relativement gras. les tannins qui persistent, qui restent en bouche. Il y a certains tannins qu'on va rincer très vite, qui sont plutôt fins, et là, ils sont gras, ils sont persistants. La finale, plutôt longue, là aussi, quand vous avez recraché le vin, vous avez là, alors, je reste sur la persistance des notes épicées, réglisses, poivre, jusque 12 caudalie, donc on a quelque chose qui est plutôt long en bouche. Alors, un beau gras d'étannins. Alors, en termes de qualité, moi, c'est un vin que je qualifierais de fameux. Alors, pourquoi je ne dirais pas qu'il est excellent ? Vous avez peut-être trouvé un vin avec un bel équilibre, une belle structure, une belle complexité en termes d'arôme. Alors, moi, ce qui l'empêche de le mettre comme excellent, c'est un petit peu de manque de fraîcheur et manque de fruits, de fraîcheur, de fruits. C'est un vin qui est encore en cours d'épanouissement par rapport à l'évolution. Là, honnêtement, vous le mettez encore 7-8 ans en votre cave, sans souci, avec une bonne cave, quand même, ce qui fait un vin, finalement, avec un bon potentiel de garde, puisqu'on est déjà sur un 2010. Là aussi, et ce sera le cas pour l'ensemble de la série des vins, vous l'avez compris, on n'est pas sur des vins d'apéro. Donc, ce n'est pas des vins de servir sur une petite pièce de charcut, pourquoi pas, mais ce sera beaucoup plus adapté sur des mets qui sont en plus de puissance. A partir du moment où vous avez des vins qui sont persistants, concentrés en termes d'arôme, avec un bon niveau de tannin, des tannins gras, on va chercher à marier les tannins avec les protéines de la viande. Je rappelle en deux secondes, pour ceux peut-être auxquels je n'ai pas transmis l'information, vous l'avez peut-être eu sur d'autres masterclasses ou c'est une information de base sur les tannins, on va dire. Il faut juste savoir que ce qui fait que les tannins assèchent la langue, c'est la propriété des tannins d'assécher la langue, c'est la propriété qu'ont les tannins de réagir avec les protéines de votre salive. Donc, ça précipite, si vous voulez, puis ça assèche et ça fait un peu râpeux, comme ça, rugueux. Si vous faites un accord mets-vin avec une viande rouge, bien riche en protéines, les protéines de la viande réagissent avec les tannins du vin et du coup, le vin va vous paraître plus souple et donc plus plaisant. Ça va ramener le vin vers l'équilibre. Le côté tannin, acid et onctueux, ça va vraiment ramener vers l'équilibre, il va vous paraître plus fondu, plus souple. Donc, vous aurez créé un accord mets-vin.